Il était une fois dans l'Est. Julien et Sébastien, deux cousins, nous embarquent à bord de leur Lada 4-4. Six mois de préparation pour un périple ralliant la France à Vladivostok en trois mois. Le film raconte une partie de ce voyage sur les routes de la soie. Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Kyrgyzstan. Ils embarquent avec eux des dessins réalisés par des écoliers français. Au long de la route, ils organisent des séances de dessin avec les enfants et échangent des dessins. C'est un bon moyen d'établir le contact avec les populations rencontrées. Pourquoi j'ai aimé ce film ? Alors tout d'abord, une raison personnelle. Il y a quelques dizaines d'années, nous sommes partis avec Hélène pour un voyage au long cours. Les images du film, les rencontres, les propos me rappellent toutes ces émotions que nous avons ressenties lors de ce périple. Nous ne sommes jamais blasés de voyager, mais les premières découvertes sont certainement celles qui nous marquent le plus. Une autre raison est liée au contexte un peu particulier que nous vivons tous depuis un an. Ce voyage vient alors comme une respiration, un peu de fraîcheur, un moment où l'on s'évade dans un monde différent. Et enfin, l'ambition du film est de faire partager l'enthousiasme, les rencontres, les émotions des deux protagonistes. À travers les regards de Julien et Sébastien, on admire les paysages splendides du Pamir, on partage l'hospitalité des nomades, l'émerveillement des enfants, la confiance qui s'établit au fil des rencontres. Venez découvrir ce film au festival, je suis sûr que Julien et Sébastien auront beaucoup de choses à nous dire et d'anecdotes à nous partager. À bientôt. Sous-titrage MFP.